Donc, on va continuer notre discussion. Il y a... Oui, vas-y. Commence par là. Je n'aimerais pas en prendre beaucoup de temps dans une dissertation. Je voulais juste faire un petit remarque que mon réunit, en fait, c'est une chèque que vous nous racontiez un peu ce qui est particulier chez vous et qui, en fait, ne devait pas être... C'est une idée, ça, on devrait tous s'adonner à cet exercice qui est celui de la conversion, en quelque sorte, du fait d'avoir pris le même chemin que le prophète Alassane, puisque lui n'était pas musulman, au sens du terme, qu'un certain âge. Et les sahabas, également, qui a mis... Vous n'avez pas combien de jours que... Il y a eu du mandi de l'essence, et je ne comprends pas du tout, dans cette information, qui n'ont pas forcément eu. Et donc, moi, de vous, par partie à l'idée, ou le manque d'objectivité, ou que ce soit, vous l'avez bien dit, vous avez franchi l'arrivée, et que vous avez des... l'affection de l'arrivée qu'on pense, des défenses. Peut-être que, si on va commencer par là, des sujets à voler, comme... Pour y gagner, ou la différence entre Israël et l'humanisme, viendrait d'eux-mêmes. Étant donné que, quand la foi est bien fondée, d'ailleurs, la chaîne a, ou la pratique, c'est de l'environnement. Juste pour... On va tirer votre conscience sur quelque chose, c'est que... La partie Afrikan, qui est cette fois présent aux musulmans et aux prophètes de l'Israël, pour se mettre en place, dans la période de Maltaoui. Et, par la suite, il n'y a jamais eu lieu pour les régions d'immigrés à Bédine, parce que Dieu, des membres donnés qu'ils servaient justement dans cette base-là, pouvaient leur donner des outils de restauration et de civilisation nouvelle, parce que les fonds de l'ombre et la base étaient là. Il était plus facile de faire monter les murs et les marques, les marques. Si vous voulez, juste, nous dire un petit peu, qu'est-ce que vous interpellez dans l'islam le nombre de la part de la prise de décision et ce que vous avez remarqué par rapport au milieu du monde de l'essence qu'il n'y a pas de possible et elle ne s'en va pas. Merci beaucoup de cette question. Elle est très intéressante parce qu'en réalité, lorsque je parle des spécificités de mon parcours, je remarque bien que dans tout ce parcours, je ne peux pas dire que ça a été un effort de ma part. Vraiment, je vais vous raconter certaines choses, mais on voit bien que j'ai été obligé de suivre ce chemin et moi je dis souvent, Dieu m'a sauvé. Parce que, vous savez, j'ai eu une éducation dans une famille très aisée, même plus que ça. mon père était médecin, spécialiste, il était président de la chambre syndicale, enfin bon, moi j'ai été à une bonne école, ma mère était elle-même enseignante de français et d'histoire. Je suis dans un milieu où on n'arrête pas de lire, on n'arrête pas d'étudier et donc, voilà, moi dans ce... j'ai de l'argent facile, enfin, on fait ce qu'on veut, vous savez, comment c'est les gamins. Puis j'ai des frères aussi, c'est une grande famille, on était six enfants et je n'avais pas que des bons exemples parce que, bon, voilà, certains parfois, ils ont fait des bêtises, mais des grosses bêtises, enfin, je veux dire, je suis dans un environnement, voilà, je suis là et dans un pays aussi où je suis éduqué en deux langues, une langue latine, le français et je vais à l'école dans une langue germanique. Donc, vraiment, deux façons de penser, il y a vraiment des différences du fait de la langue, des différentes façons de penser et de s'exprimer. Et puis, voilà, dans cet environnement-là, voilà, ma vie est tracée, voilà, il n'y a pas de problème, je ferai tout ce que je veux, j'aurai tout ce que je voudrais. Et puis, brusquement, un accident, un accident de voiture, corrosion cérébrale, huit jours de coma, et puis, je me réveille. Je me souviens de ce réveil. Je me réveille, j'avais le sentiment vraiment d'être là, un petit enfant, pur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la science, c'est des psychiatres qui m'ont confirmé ça, il y a depuis un an ou deux, maintenant, on a détecté, on a découvert par la science, avec les scanners, que le cerveau, il opère quelque chose comme un IPL, initial program loading, c'est quelque chose comme un reformatage, on dit au Maroc. Parce que la philosophie, la religion, c'est un logiciel. le hardware, il ne bouge pas. On a tous le même code génétique, je peux vous le garantir. Moi, j'ai fait toute cette thèse d'intelligence, d'ailleurs, aujourd'hui, je me spécialise, moi, dans les intelligences multiples. On a tous exactement le même code génétique, il n'y a pas des gens plus intelligents que d'autres. Il y a différentes sortes d'intelligences, on a différentes sortes d'intérêts, et puis, il y a différentes façons d'apprendre les choses. Ça veut dire que je me retrouve, moi, dans une situation où je suis un peu secoué et où je suis purifié. La science sait ça aujourd'hui. Je suis purifié, ça y est. Tous les virus sont partis. Tout le conditionnement, oublié. Mais je n'avais pas oublié le français, néerlandais, anglais, l'histoire, le maths, tout était là. Je ne voulais pas ouvrir les yeux au début. Le psychiatre, il m'a dit, je vais te faire mal une minute. J'ai ouvert les yeux. Ah, il a né. qui est-ce que tu as vu ? Ah, ben oui, j'ai vu le docteur, j'ai vu mon papa, j'ai vu ceci, donc je vois encore l'image devant moi. Et donc, je me réveille avec vraiment, je n'ai plus peur de rien. Je me sens bien, je me sens à l'aise. Voilà, je suis accueilli, merci. Et je reviens dans un monde où je vois, tiens, c'est drôle, j'ai mal partout. Qu'est-ce qui se passe ? On cherche, on cherche, ah non, ça y est, je n'ai plus mal. Ah bon, on n'a plus mal. Le lendemain, il change encore un peu mal. On cherche, on ne comprend pas, des mois d'examens. Ah, pourquoi est-ce qu'il a... Oui, c'est toujours mal comme ça, un peu dans les reins, un peu ceci. Alors finalement, on fait des tests et puis, il y a un brillant psychiatre, il dit, voilà, il me donne une bouteille d'eau, il dit, bois ça un peu pour voir ce que ça va donner. J'ai mis quelque chose là-dedans, il dit, tu vas voir, ça fera du bien, je crois. il dit, et puis moi, je bois ça. Puis après 15 minutes, il revient, je dis, docteur, c'est génial, j'ai plus mal du tout, il dit. C'était quoi ? Il m'a donné l'eau, il dit. Vous savez, vous connaissez ce sentiment, en fait, le journal, ça fait un peu mal, les premières semaines quand on ne boit pas assez. Eh bien, j'avais oublié la soif. Je n'étais plus du tout conditionné. Un bébé, il pleure, il a mal, on lui donne à boire. Mais moi, j'étais adulte, je me plaignais, on ne me donnait pas un biberon. Et donc, j'ai dû réapprendre toute une série de choses, j'ai dû me reconditionner, mais consciemment. Donc, j'ai lu tous ces philosophes, ces psychiatres, ces psychologues, j'ai lu toutes ces lectures humanistes. Pourquoi ? Parce que j'ai dû savoir comment est-ce que je vais me reprogrammer. Comment est-ce que je dois faire pour bien fonctionner. Avoir faim, avoir sommeil, ça n'est pas automatique tout ça. Avoir envie de carottes, avoir envie de viande, avoir envie de lait, avoir envie d'un oeuf, avoir envie d'un tagine, ça n'est pas automatique. C'est du conditionnement. Tout ça, j'ai découvert. Et donc, il y a des choses que, par exemple, je n'avais jamais aimé le chocolat. Jamais. Je ne voulais pas de chocolat parce que quand j'étais tout petit, j'avais été très malade. Et puis, j'ai dit, tiens, pourquoi je n'aime pas le chocolat ? Et puis, ma grand-mère m'a dit, oui, quand elle était tout petit, on a tellement mangé que tu as été malade pendant une semaine. En plus, tu avais été voler des boîtes dans l'armoire, enfin, ou la bonne, tu avais donné ça. Et ce n'était pas aussi bon que la crème fraîche, enfin, la mousse toute fraîche que je t'avais donnée. Donc, tu as vraiment été très malade. Tu n'as plus jamais voulu du chocolat. Je ne me souvenais pas de ça. Mais c'est la mémoire biologique. Elle est là. Le conditionnement. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je dois réapprendre. Et donc, j'ai réappris aussi à vivre, à parler, à dire des politesses, des méchancetés, des gentillesses. Donc, j'ai vraiment dû, par le vécu, j'ai dû réapprendre comment vivre. Et puis, c'est, voilà, après de longues années, comme ça, des lectures dans tous les sens, je regardais, les gens, tiens, ceux-là, ils se foutent des autres, pourquoi ils font ça ? Et ceux-là, ils se fâchent, pourquoi ça n'a pas de sens quand même ? Ceux-là, ils boivent d'alcool, pourquoi ils font ça ? Ils fument, à quoi ça sert ? Donc, j'étais vraiment libéré de tout ça. Toutes ces habitudes, j'étais complètement libéré. Et donc, j'essayais de comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi ils font ça ? Pourquoi il y a toutes ces habitudes ? Ah, ils boivent, et puis pendant trois jours, ils ont mal à la tête. Et pourquoi ils font ça ? Ah, pour s'amuser. Oui, ils sont vraiment amusés. Oui, au début, ils sont amusés, mais en fin de soirée, ils sont disputés. Mais pourquoi ils boivent ? Ça n'a pas de sens. Donc, il y a des tas de choses que j'ai dû réapprendre parce que j'ai vu des choses autour de moi. Et puis, voilà, un jour, je suis tombé sur le Coran. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça ? D'où ça sort, ce livre ? Je ne comprenais pas. Vous avez perdu la mémoire ? Non, je n'ai pas perdu la mémoire. Alors, j'ai seulement perdu le conditionnement. C'est-à-dire que, c'est même des gens que je voyais, je ne savais plus si c'était des amis ou des ennemis. Je voyais des gens, je dis, ah, bonjour. Mais quoi, tu ne me reconnais pas Michel ? Ah, il m'embrassait et tout. Oui, oui, je ne savais plus ça. On était tellement amis. Parfois, j'en voyais d'autres, je dis, ah, bonjour, ça va bien ? Ah, on s'était beaucoup disputé quand on était petit, mais je savais, je ne connaissais plus ces sentiments. Donc, les disputes, on les oublie, les joueurs, on les oublie, mais le conditionnement, il est là. Très fort, le conditionnement. Il était parti. Et donc, j'ai dû réapprendre des bons logiciels. Je dis logiciels parce que je suis informaticien. Et puis, j'ai vu, finalement, je dis, ceux-là, ils fonctionnent en DOS. Ceux-là, ils fonctionnent en Windows 3.1. Et les musulmans, ils ont de Windows 2.1. C'est comme ça que je vois ça. C'est des nouvelles versions. Parce que, finalement, les humanistes aussi, tout ça, c'est des règles pour bien vivre. Mais il y en a, vous savez, frappez-moi, je vais vous rendre une claque, ça y est, vous n'allez plus me frapper. Bon. Est-ce que c'est vraiment la façon de faire ? Vous n'allez plus me frapper, mais vous n'allez peut-être plus me côtoyer non plus. Un homme qui frappe une femme, c'est quoi ça ? Et puis, vous allez parler à vos copines, ça fait gaffe, celui-là, il frappe. Et ça veut dire que des tas de femmes très sympathiques, elles ne vont plus venir chez moi. Et donc, je vais me retrouver tout seul. Et j'aurai peut-être une femme moins bonne parce que les bonnes, elles ne veulent plus de moi. Donc non, un homme ne frappe pas, une femme. moi, vous savez, je suis conseiller d'éducation dans une école, on a mis ça comme règle à l'école. Ça marche très bien. Les filles, elles peuvent frapper les garçons, mais les garçons ne peuvent pas frapper les filles. C'est comme ça. Et ça marche très bien. C'est simple comme règle. Et donc, les filles n'ont plus peur des garçons. Et puis, de toute façon, elles ne frappent pas fort. Et pas souvent, en plus. Donc, il y a des règles simples comme ça. Mais ça marche. Vraiment, c'est efficace. Et donc, ce que moi j'ai vu, c'est qu'il y a plein de règles comme ça dans l'islam. Mais je les ai découvertes avant, je lisais un peu les textes. Je me disais, tiens, ça c'est drôle, ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais puis, j'ai vu des musulmans. Moi, j'étais directeur d'une entreprise. Et j'avais, sur 280 personnes, j'avais un homme. 279 femmes. Et sur 279 femmes, j'avais 240 marocaines. Donc, voilà, moi j'ai appris ce que c'était les musulmans. Et je faisais les organisations. Moi, j'avais travaillé dans des autres boîtes aussi. Je voyais, vous savez, entre femmes, ce n'est pas toujours simple. C'était des femmes de ménage, en plus des femmes de chambre, dans les hôtels. Attention, je te prends ton seau, je te prends ceci, je te prends cela. Attendez. Attends, attends, je vais te prendre ton éponge. Toi, tu vas voir, tu vas voir une journée dure. Attends, elles savent se taquiner, les femmes de chambre. Parfois, il ne faut pas croire. Mais, après ça, c'était à la randoulée, il y a toujours de la réconciliation. Alors que moi, j'ai vu ça dans d'autres boîtes, des gens qui se font des vacheries, mais ça fait des disputes pas possibles, on est obligé d'en virer, l'un ou l'autre, parce que ça devient invivable, parce que des conflits comme ça, ça se répand, c'est contagieux. Ça fait pratiquement deux camps ou trois camps. Et ce que j'ai vu, c'est que dans l'islam, il n'y a pas ça. Et donc, mais vraiment, j'ai été forcé. Et je vous dis, par exemple, comme moi, alors, moi, au début, moi, je faisais le ramadan discrètement, très discrètement. Personne ne savait ça. Même chez moi, à la maison, ils ne savaient pas ça, parce que j'avais des excuses pour arriver plus tard, parce que c'était, c'était en été, il y a 18 ans, c'était en été. Et donc, voilà, j'arrivais tard. Et puis le week-end, alors, je laissais tomber le week-end, et puis je rattrapais du jour plus tard, parce que l'islam, c'est facile. Il y a même moyen de le cacher. Tout est fait pour la facilité. Et parfois, même quand c'était de longues journées, au début, brusquement, je buvais un jus d'orange, un cocktail, mais où ? Je ne pouvais pas. Ah, il y avait un musulman qui me disait, c'est pas grave, c'est que Dieu, il a décidé que tu avais le droit de boire un petit peu, c'est un cadeau. C'est extraordinaire. Il y a tout, toujours, toujours pour, ça va, tout est bien. Et puis un beau jour, j'ai engagé, pour vous dire vraiment, comme on est guidé par Dieu, un jour, j'ai engagé un commercial, quelqu'un qui connaissait absolument, un ami d'enfance. Il connaissait tous mes copains, il connaissait ma famille, il connaissait tout le monde. Et je l'ai engagé. Alors, toutes ces femmes de chambre, elles étaient très fières, parce qu'elles avaient évidemment remarqué que je faisais le jeûne pendant le ramadan. Enfin, elles m'avaient suffisamment piégé, je ne pouvais plus leur cacher. Impossible de cacher un musulman qu'on fait le jeûne. Et alors, lui, il est arrivé dans cette boîte, il connaissait plein de monde, il a trouvé des nouveaux clients, formidables. Et puis, premier ramadan, qu'est-ce qu'il voit ? il voit que ces femmes disent ouvertement que je fais le jeûne du ramadan. Mais quoi ? Tu fais le jeûne du ramadan ? Oui, oui, je suis solidaire avec ces femmes. Et alors, les femmes, non, 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 il est musulman, très fier. Non, il est musulman, même il fait la prière parfois. Mais l'autre, quoi ? Pas possible, mais je fais le musulman. Incroyable. En une, trois, tout le monde était au courant, mes amis d'enfance, mes amis, ma famille, tout le monde, tout le monde, partout, partout, partout. Vous savez, je n'avais pas prémédité ça quand je l'ai engagé, mais quand Dieu, il veut que ça se sache, ça se sait, je peux vous garantir. En une, trois, il a peur brusquement, des tas de gens, enfin, toi, Michel, tellement sympathique, tellement gentil, on doit maintenant avoir des armes pour te recevoir. Des armes ? C'est quoi ça ? Enfin, toi, musulman, mon copain, il est au restaurant, il voyait mon frère, la dernière, ton frère, Michel, musulman, bien fort, tout le monde l'entendait. ça arrive comme ça. Et puis alors, brusquement, plein de gens qui se mettent contre moi. J'ai un bon ami qui travaille au service secret. Il dit quoi ? Il dit musulman, il dit, les convertis, mon vieux, si tu savais sur quel genre de liste ils sont ceux-là, pas même pas toi, il dit. Qu'est-ce qui se passe ? Et alors, c'est un ami, enfin, il a une barbe un peu plus que moi. Moi, je me rasais encore bien à l'époque. Et puis, il me dit, et d'ailleurs, où est ta barbe ? Moi, je dis, tu me l'as volé. Et je dis, quoi, la barbe de Saint-Nicolas, la barbe du Père Noël, la barbe de qui ? J'ai dit, la barbe des juifs orthodoxes, des curés grecs ou russes. Je dis, quoi, il n'y a pas de barbe musulmane, tu sais, t'inquiète pas. Ouais, mais enfin, il dit, mais je mens. Brusquement, tout le monde se met contre moi. Alors, en plus, j'avais fait un virement vers le Maroc, où il est mon banquier, il est copain avec mon frère, et puis il est copain aussi avec le commercial que j'avais. Enfin, en une, trois, j'étais, il y a des banquiers qui me disaient, M. Dardenne, est-ce que vous avez vraiment encore besoin d'un compte ici chez nous ? Est-ce que ça vaut la peine ? Il faut peut-être fermer ça ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il y avait plusieurs sociétés avec lesquelles je travaillais, j'y avais besoin de compte. Oui, mais vous savez, ça n'est pas très actif ce compte, il vaut mieux fermer, aller dans une autre banque, vous n'êtes plus vraiment un client adapté pour nous. Enfin, tout se fermait. Partout. Et puis, il y a des Marocains qui m'ouvrent les bras. Le message est clair. Je fais ici, et puis je vois encore que ça s'intensifie. On m'invite ici en vacances. Ouais, tu peux ici, la clé de mon appartement, tu peux aller à Mohamedia, vas-y. Bon, et puis je viens ici, et puis je rencontre des tas de gens sympathiques, des tas de gens bien, et puis, on me dit, oui, il doit venir travailler. Donc, voilà, ça se fait. Pratiquement, malgré soi. Et donc, ce qui avait de particulier avec moi, c'est qu'à un certain moment, j'ai été nettoyé. Clairement, avec cette commotion cérébrale, j'ai été nettoyé. Et puis, voilà, les événements se passent. C'est incroyable. Et puis, même pour que je me mette à écrire ce livre, je me suis cassé une côte. Je n'aurais jamais écrit un livre. Enfin, si j'avais envie d'écrire un livre depuis tout petit, mais je ne savais pas de quoi. Et puis, voilà, Dieu, il s'arrange pour que je me casse une côte, pour que je m'assez gérer l'ordinateur, que je tombe sur l'étude du professeur Vermeerge. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et donc, oui, il y a évidemment dans ce livre une partie d'expérience personnelle, mais il y a surtout tout un vécu que j'ai eu jusqu'à 45 ans, jusqu'à 40 ans. Moi, j'étais imbibé, j'étais vraiment le modèle occidental. Étudier aux États-Unis, les intérêts, avec les hedge funds, avec les net present value, internal rate of return, il n'y a pas de problème, l'intérêt, on connaît ça. Et puis, hop, voilà, mais je voyais aussi dans les familles, les familles très bien, oui, belle image et tout, mais de temps en temps, dans les familles, c'est secret, vous ne savez pas ça de l'étranger. De temps en temps, il y a des choses qui pètent le plan. Et puis, je vois qu'il n'y a pas de solution à tout ça. Allez, on cache ça, on n'a pas besoin de parler de ça. Mais enfin, c'est quand même grave. Ah, on va parler de bonnes choses, on oublie ça. ça y est, c'est des choses qui arrivent, voilà. Mais ça fait mal, il y a des choses qui font mal parfois, qui arrivent dans une famille. Et puis, et puis, je vois que tout ça, dans ce Coran, il y a des solutions. Oui, moi, ça a été une grande découverte. Même quand, tout ce que ma famille m'a fait comme, comme vacherie, je dirais, voilà, moi, le matin, je vais au Fajr, je demande, tiens, mon Dieu, ouvre-leur les yeux. Je ne leur en veux pas. Ils sont piégés. Ils sont piégés par des médias qui mentent, par des, par, par Shaitan qui leur montre, waouh, regardez l'argent, waouh, le pouvoir, ceci, waouh, vous avez étudié, vous connaissez le droit, vous roulez tout le monde avec ça. Je ne dirai jamais en prison, même si ça arrive, allez, il y a tel recours, tel recours. Vraiment, voilà, c'est tout un parcours où j'ai vu, vraiment, dans les tripes, une société qui apparemment a l'air vraiment formidable, mais qui ne fait pas les choses pour Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait pendant la pause, la technologie, tout ce qu'il y a de bien en Occident, oui, mais ils ne le font pas pour Dieu, ils le font pour le pognon. Et c'est là où ça dévie. C'est là où ça dévie. Ah, maintenant, on peut faire des transplantations d'utérus. Ah oui. Alors, on l'a fait d'une femme à une autre femme, mais on peut le faire d'une femme à un homme aussi. Pas de problème, mariage pour tous. On détruit la société. J'ai expliqué à quelqu'un, avant la pause, qu'en Californie, il y a deux femmes mariées depuis dix ans. Elles ont un enfant, qui a onze ans, lui. Donc, vous voyez, c'était déjà tout juste le mariage. Et alors, finalement, elles ont remarqué que depuis le début, leur fils se comporte comme une fille. Oui, et même parce qu'il est très coquet, etc., il veut toujours des beaux cheveux, ils lui ont donné un petit peu d'hormones. Les femmes lui ont donné deux mamans, elles ont donné des hormones, parce que les cheveux sont plus beaux, le corps un peu plus arrondi. Ah, vraiment, ça a aidé notre enfant à s'épanouir. Et maintenant, vraiment, on voit, notre fils a vraiment l'impression d'être une fille. À l'intérieur, c'est une fille. Donc, nous allons arranger ça. Nous avons pris le rendez-vous avec le chirurgien pour qu'il enlève l'appareil masculin et qu'il remplace et qu'il mette un appareil féminin. Mais attendez, mais c'est quoi ça ? Cet humanisme-là, je m'en détache, clairement, parce que je sais que ça apporte des choses qui n'ont plus rien à voir avec la nature humaine. Et voilà, moi, j'ai vu que la société peut vous amener dans des comportements, des conditionnements très, très bizarres. Et vraiment, on croit qu'on a raison. Moi, je vous dis, j'étais comme le professeur Jean-Mir, j'étais sûr que j'avais raison, certains, j'avais tous les arguments. Eh oui, il faut de l'inflation, il faut des intérêts. Évidemment, il faut ça, autrement, l'économie s'arrête. Oui, non, il ne faut pas de l'inflation, il n'y a pas besoin d'avoir de l'intérêt. C'est tout à fait idiot. C'est du vol organisé. Je connais bien ça, les banques centrales pillent le monde entier. C'est de la fraude. Attends, pourquoi est-ce qu'ils demandent des intérêts ? C'est des banques privées, les banques centrales, c'est des banques privées. Donc, moi, grâce aux opportunités que j'ai eues d'étudier, de vivre vraiment en plein dans la société, vous savez, jusqu'à créer une famille moi-même, etc. Donc, j'ai bien vu comment ça se passe. Vraiment, j'étais la famille idéale, là, ça y est, bien coupée, occidentale, comme on dit. Et puis, non, il y a des problèmes. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui... il y a des petits problèmes. Eh bien, quand vraiment, vous avez l'opportunité, vous ne savez pas toujours, d'être dans la religion musulmane, né musulman, musulmane, comme vous dites, la jeune fille qui était là tout à l'heure, je ne la vois plus, qui disait que les Arabes sont décadents, faux, c'est tout à fait faux. Mais ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas décadent du tout. Vous voulez voir des dangers décadents ? Attendez, moi, je vais vous en montrer. Moi, je peux vous en montrer, moi, j'ai vu des choses. Il n'y a pas ça ici, non. La décadence, la violence et tout ce que vous voulez, du satanisme. Moi, j'ai vu des gens qui font ça. Ça, c'est de la décadence. Mais, ici, on ne voit pas toutes ces bêtises. Même si ça peut exister, je ne dis pas qu'est-ce qu'on dit les Saoudiens qui viennent ici, du tourisme, etc., ou même certains Européens. Je sais bien qu'il y a un petit peu de tout, les piscines, la casa, je ne veux pas dire que c'est toujours des enfants qu'on voit nager avec leur mère et leur père. Il y a d'autres choses qui se passent. Mais, je veux dire, il n'y a pas une généralisation de la décadence. Non. Et puis, finalement, il n'y a pas... Il y a des choses bien pires, il y a des choses de violence, de mensonge, des choses graves. Moi, c'est... Mon ami Hassan, il m'a promis qu'en effet, il m'a expliqué que le prophète Hassan, il avait dit qu'un musulman, il peut voler. Oui, le prophète Hassan, il a dit c'est possible. Il a dit même qu'un musulman, il peut, dans le sens pas l'autorisation, mais peut, dans le sens que ça peut arriver, il peut faire l'adultère. Mais il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Parce que le mensonge, je vous garantis, moi, j'ai par exemple un ami un jour, il était vraiment bien avec sa femme, une merveilleuse famille. Et un beau jour, il a fait une fête d'anniversaire pour sa femme en surprise avec des amis. Formidable. Quelle surprise. Mais quel piège. Il a dit ce soir même, il dit, à la fin, elle était très contente. Ah oui, voilà, elle a organisé une fête. Oui, il dit, mais ce que j'ai aussi vu, c'est que je sais mentir maintenant. Il ne savait pas qu'il savait mentir. Eh bien, il s'est découvert ce qu'il croyait être une qualité. Eh bien, dix ans plus tard, il s'est suicidé. Parce qu'il a fait tellement de bêtises qu'il ne s'en sortait plus et qu'il s'est détruit de l'intérieur. Vous voyez le mensonge ? Eh bien, quand on vous dit qu'un être humain, il ne peut pas mentir, un musulman, il ne peut pas mentir, je vous le garantis, c'est le plus grand piège. Un petit mensonge pour faire plaisir. Non, même pas ça. C'est ce que tu m'as dit. Je te laisse répondre à l'autre question. Excusez-moi si je parle beaucoup. Y a-t-il une autre question ? Oui, ils m'ont demandé des choses. Salman, tu m'as écrit. Ah, non, ça m'a répondu une fois. Non, c'est pas... Je veux seulement ajouter quelque chose à la question de ma fille, là, à propos du périple de Michel. Tu l'avais comparé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je disais à la barbe de mon frère que personne n'est comparable au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si c'était l'occasion de parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je crois que je ne tarirais pas.